L'Institut Iliade vous donne rendez-vous le 15 avril au cœur de Paris à la Maison de la Chimie pour son grand colloque annuel face au déclin anthropologique vivre en européen. Pour plus d'informations et réservations, rendez-vous sur institut-iliade.com Sous-titrage ST' 501 Chers téléspectateurs de TV Liberté, bonjour et bienvenue dans Passer Présent, votre émission historique réalisée en partenariat avec la Revue d'Histoire européenne. Ce sont des hommes de l'ombre. Le grand public ne connaît pas leur visage. Leurs ennemis ont rarement l'occasion de les voir ou alors il est trop tard pour eux. Ils peuvent, pour frapper, surgir des profondeurs de la mer, du ciel, mais aussi de la nuit du désert. Ces hommes, habitués à évoluer dans des eaux aussi obscures qu'hostiles, sont destinés à s'adapter à tous les environnements. Ces hommes, ce sont les nageurs de combat. Aujourd'hui, en compagnie de notre invité, nous allons évoquer cette unité d'élite qui cultive le courage, la maîtrise technique, la rigueur et l'esprit d'équipe. Jean-Louis Tremblay, bonjour. Bonjour. Vous êtes grand reporter au Figaro Magazine, plutôt spécialisé dans les affaires militaires. D'ailleurs, nous vous avions reçu il y a quelques mois pour parler des Jetburg, les premières forces spéciales. Et si aujourd'hui vous êtes parmi nous, c'est l'occasion de la sortie aux éditions Odyssée, d'un très bel ouvrage consacré aux nageurs de combat. Ce beau livre, comme on dit, est un album photo, une exploration photographique, comme l'écrit le contre-amiral Pierre de Briançon dans sa préface. Pierre de Briançon et l'alfusco, c'est-à-dire l'amiral commandant la force maritime, des fusiliers marins et commandos. Pierre de Briançon nous explique que cette exploration photographique nous permet de plonger dans le monde du silence, de l'excellence et du dépassement, celui des nageurs de combat. Et ces magnifiques photos sont l'œuvre d'Ewan Le Bourdet, photographe et plongeur, qui porte le titre de peintre officiel de la marine, vous allez nous expliquer, et vous avez écrit les textes qui rythment cette exploration photographique. Alors, avant de rentrer dans l'histoire des fusiliers marins et des nageurs de combat, pouvez-vous nous raconter comment s'est faite la rencontre avec Ewan Le Bourdet, comment s'est monté le projet ? Oui, bien sûr. Au commencement est un reportage, un reportage pour le Figaro Magazine. Il se trouve que j'avais un contact et l'opportunité de suivre à l'entraînement les nageurs de combat du commando Uber. Pour ce faire, il me fallait un équipier, puisque le Figaro Magazine, vous n'êtes pas sans l'ignorer, est un magazine illustré. Par conséquent, il me fallait un photographe. Ce photographe devait répondre à plusieurs critères. Un, être bon. Deux, être un plongeur. Trois, disposer de l'équipement nécessaire. Trois qualités que réunissait Ewan Le Bourdet. Je ne le connaissais pas, il m'a été présenté par le contrat minéral Pierre de Brunson, indiqué et présenté. Il m'a dit, voilà, je pense qu'il vient d'être nommé peintre officiel de la marine. Il s'était déjà vu, c'est les photos de sous-marin, je crois. Exactement. En fait, ce livre est son cinquième ouvrage, si je ne m'abuse. Donc, c'est quelqu'un qui suit la marine depuis très longtemps, qui a plusieurs ouvrages à son actif, et qui a intégré le corps assez restreint des peintres officiels de la marine. Qu'est-ce que c'est que c'est le peintre officiel de la marine ? Il n'est pas peintre, il est photographe. Exactement. Oui, parce que les temps changent. Et la technique aussi. Les peintres officiels de la marine, ça date de 1830, donc monarchie de juillet. C'est donc une création de Louis-Philippe. Il s'agit à l'époque de réunir les talents artistiques pour faire valoir tout ce qui avait trait à la mer, sous la monarchie. À l'époque, on parlait de peintre, il n'y avait que des peintres. Petit à petit, après moult réformes, si vous voulez, ça s'est élargi. Le spectre s'est élargi. Aujourd'hui, le titre de peintre officiel de la marine, qui est décerné par le ministère de la Défense, concerne tous les artistes qui exercent leurs talents dans le monde de la mer, que ce soit civil ou militaire, Jean de Mer, Marine Marchande ou la Royale. Et ils sont une quarantaine environ, pas plus. La sélection est rigoureuse, c'est-à-dire qu'il faut passer devant un jury, il faut prouver qu'on a travaillé, faire preuve d'un travail. Et puis voilà, après on devient… – Il y a le pendant pour les peintres de l'aviation. – Voilà, et effectivement, comme vous l'avez dit, il n'y a plus seulement des peintres, il y a des photographes, des vidéastes, des cinéastes, des graveurs, des sculpteurs. – D'accord. Alors, revenons au nageur de combat, c'est plutôt le secret qui entoure ces hommes des commandos. Est-ce que ça a été difficile pour vous de les convaincre, de se prêter au jeu des séances photos ? Ils ne sont pas tellement habitués, on les voit plutôt avec des cagoules ou des cachenets. – Oui, je dois dire que ça ne leur faisait pas particulièrement plaisir à l'origine. – Vous avez été très convaincant. – Oui, j'étais convaincant, mais il y a aussi des ordres qui venaient dans le haut, c'est quand même l'armée. Donc non, ils nous ont très très bien accueillis, blague à part. Ce n'est pas toujours facile. Ce qui n'est pas facile, c'est qu'ils fonctionnent à flux tendu, qui sont toujours soit à l'entraînement, soit en mission. Par conséquent, il faut savoir les trouver. Ils sont rarement dans leur base, qui se trouve à Saint-Mandrier, dans le Var, côté de Toulon. – Saint-Mandrier, c'est principalement le commando Uber ? – C'est uniquement le commando Uber. Il y a sept commandos marines, il y en a six qui sont stationnés à Lorient, la maison mère des fusiliers marins, on en reparlera. Et un seul qui est dans la Méditerranée, qui est à Saint-Mandrier, dans le Var. Et c'est le commando Uber. – Alors, Ewan, le Bourdet, comment a-t-il travaillé ? Il a mis sa combinaison ? Il les a suivis sous l'eau ? – Il les a suivis partout, pas seulement sous l'eau, mais aussi sur Terre et dans les airs. Ils évoluent dans les trois dimensions, on n'y reviendra. Evan a un avantage par rapport à moi, il est breton. Donc, et par conséquent, il peut circuler facilement dans la péninsule armoricaine. Il habite Brest, donc Brest-Lorient, c'est pas très loin. Il a pu suivre les commandos marines en général, à partir de la Bretagne. Et puis, nous nous sommes rendus tous les deux, deux fois de suite à Toulon. Donc, à Saint-Mandrier plus exactement, à côté de Toulon. Voilà. Et là, à chaque fois, il fallait, évidemment, caler nos voyages avec les disponibilités opérationnelles du commando Uber. Soit pour les photos de sauts en parachute, soit pour la plongée. – Bien. – Et Evan, lui, a plongé avec eux. – Il n'a pas sauté en parachute. – Il n'a pas sauté en parachute, mais on lui a proposé, il aurait pu le faire. En tout cas, il les a accompagnés dans les hélicoptères et les avions lors d'opérations de parachutage. – Il n'est plus allé sous l'eau. – Mais il est très allé sous l'eau. Et je crois qu'il a 300 plongées à son actif. – Oui, mais ça se voit. – Et le matériel très, très élaboré. Il y a une sorte de système de bras articulé avec des spots fixés aux extrémités pour éclairer le visuel. Parce que sous l'eau, on ne voit rien. – Oui, mais nos téléspectateurs voient en incrustation les photos. Ça donne des choses absolument magnifiques. Nous allons maintenant passer à l'histoire de ces unités, de ces commandos marines. Alors, pour résumer, pour nos téléspectateurs, il y a d'abord les fusiliers marins. Chez les fusiliers marins, il y en a qui sont brevetés commandos. Et ensuite, il y en a dans les commandos qui sont, on dit spécialisés ou brevetés aussi. – C'est plutôt brevetés. – Brevetés, certifiés, nageurs de commandos. Alors d'abord, on va revenir à la genèse. L'histoire de ces fusiliers marins, c'est assez ancien finalement. – Alors, c'est très ancien. Ça remonte à l'Ancien Régime. Lorsque Richelieu a développé la marine à voile, notamment pour nourrir les ambitions coloniales du roi de France, eh bien, il a décidé d'équiper chaque vaisseau de fantassins embarqués, donc des soldats armés qui s'occuperaient de la mousqueterie à bord. Ça s'appelait les Compagnies Franches, puis le régiment de la marine. Ça ne portait pas encore le titre de fusilier marin. Alors, le titre de fusilier marin apparaît en 1856, lorsque Napoléon III décide de fonder à l'Orient le bataillon des apprentis marins fusiliers. En 1856, l'Orient sur les rives du Scorfe, où sont toujours basés les fusiliers marins. C'est la maison mère des fusiliers marins. C'est là où se trouve l'école des fusiliers marins. – Ils avaient aussi une vocation de corps de débarquement, j'imagine ? – Non, ça c'est plutôt la spécialité des troupes de marines. On appellera ensuite les troupes coloniales, qui sont redevenues aujourd'hui les TDM, les troupes de marines. Les fusiliers marins, c'est vraiment pour assurer la sécurité à bord. – À bord. – Voilà, et en cas d'accrochage, évidemment. Toujours possible, surtout avec les Anglais. – Et à la base de Louis XIII, on va faire un grand saut dans le temps, parce qu'on va revenir… La première action des nageurs de combat, elle est beaucoup plus récente, parce qu'elle remonte au premier conflit mondial, et ce sont les Italiens qui ont commencé à se battre sous l'eau. – Ce sont les Italiens, oui. Alors ça, beaucoup de gens ne le savent pas. La Première Guerre mondiale, comme tous les conflits d'ampleur, ça a été un grand champ d'expérimentation pour l'industrie de l'armement. Je vais passer sur toutes les innovations techniques et technologiques qui ont eu lieu. Mais les Italiens qui ont combattu à nos côtés, donc à partir de 1915, ils sont entrés en guerre, donc ont combattu aux côtés des Français et des Anglais, contre les puissances de l'Axe, dont l'Allemagne et l'Empire austro-hongrois. Et aux Italiens revenait notamment le front sud de l'Empire austro-hongrois, pour eux, le nord de l'Italie. Et par conséquent, ils se sont battus sur terre, sur mer et dans les airs. Et sur mer, ils ont créé une unité qui s'appelait Mezzi di Asalto, moyen d'assaut. Au sein de ces moyens d'assaut, ils ont développé une torpille d'un genre nouveau et spécial, qu'ils ont appelée la Minata. C'était une grosse torpille de 8 mètres environ, propulsée par air comprimé et plus ou moins guidée par deux hommes. Et testée grandeur nature pendant la nuit du 31 octobre au 1er novembre 1918, deux Italiens, Rafale Rossetti et Paolucci, pilotent leur Minata vers le Viribus Unitis, qui était le navire amiral de la flotte austro-hongroise. Et ils le font couler. – Ils le font couler. – Opération réussie. Et ça, c'est une première. – Et alors, dans l'entre-deux-guerres, on continue à développer les torpilles. – Exactement. – Les torpilles. Et on arrive à la seconde guerre mondiale. Et là, c'est la création d'une unité qui est restée célèbre dans l'armée, dans l'histoire et dans l'armée italienne, qui est la Deci Mammas. – Oui. Alors, je reviens un petit peu en arrière. – Oui, vas-y. – Au milieu des années 30, des ingénieurs militaires présentent au commandement italien ce qu'on va appeler la SLC, Silur Lanta Corsa, c'est-à-dire torpille à course lente, qui est un peu plus évoluée que la Minata de 1918. Elle est à propulsion électrique, elle est chevauchée par deux hommes qui sont cette fois non plus des hommes en surface, mais qui sont des plongeurs, des nageurs de combat. Il faut dire tellement les ancêtres. – Parce qu'on a inventé le premier scaphandre. – Alors, on ne l'a pas vraiment inventé, mais on a développé l'appareil à circuit fermé recycleur de gaz. – Ça évite de faire des bulles. – Voilà, exactement. Donc, ces deux pilotes du SLC, de la torpille à course lente, sont véritablement les ancêtres des nageurs de combat. Ils ont leur appareil à circuit fermé recycleur de gaz, comme aujourd'hui, une combinaison en caoutchouc, comme aujourd'hui, le masque, comme aujourd'hui, etc. – Et sur leur torpille qu'ils appellent le corps, enfin en italien, Mayal, je crois qu'il vient le Mayal, qui veut dire le cochon parce que c'était un peu… – Pendant les tests de ce SLC, il se trouve que l'un des ingénieurs n'a pas su la guider correctement, en tout cas, elle lui faisait faux bon une fois sur deux, et il a terminé la séance d'essai en disant, ce cochon m'a encore échappé, les cochons italiens Mayal. – Et donc, le terme est investi. Ils ont alors actif quelques beaux exploits, je crois, avec la déclaration de guerre, on y revient et crée la décima masse, donc la dixième flottilia masse, masse pour toujours, Medzi da Salto, moyen d'assaut, mais aussi référence à la devise du grand poète nationaliste Gabriele Danunzio, Memento a Odéré Saint-Père, souviens-toi d'oser toujours. – Et cette dixième décima masse contient en son sein plusieurs types de moyens d'assaut, notamment des barques à charge explosive de surface qui sont dirigées sur les bâtiments ennemis, mais aussi les gammas, le groupe gammas, c'est le groupe des nageurs de combat. – Alors, pendant cette seconde guerre mondiale, les Britanniques, toujours pragmatiques, capturent quelques soldats italiens, les font parler et ils s'inspirent de l'expérience. – Oui, c'est ce qui s'est passé. – C'est la création des commandos marines italiques. – Oui, on y vient petit à petit. Alors, les Italiens les ont beaucoup utilisés, ça n'est pas resté marginal du tout. Ils ont à leur tif un gros chiffre de tonnage allié, envoyé par le fond. Ils ont opéré en Crète, en Grèce, à Malte, et beaucoup autour d'Alexandrie et Gibraltar, évidemment, qui étaient les points d'ancrage britanniques. Et au cours de ces opérations, un certain nombre de gammas, de nageurs de combat italiens, ont été faits prisonniers, ont été capturés, on les a débriefés. Et là, tout s'est revenu à Winston Churchill, qui a dit, mais pourquoi pas nous, on va le faire. Comme souvent font les Anglais, et ils l'ont fait. – Et bien fait. – Et bien fait. – Et bien fait. Ils savent faire. – Et donc là, c'est la création des… – Special Boat Service, donc. – Des créations. Ça s'appelait toujours comme ça, dans l'armée britannique ? – Oui, enfin, au début, ça s'appelait… Je vais passer… Parce que vous savez, là, on va rentrer dans l'univers impitoyable et indéchiffrable des acronymes. – Des acronymes, oui. – Cher à l'armée française. – Ça change. Et puis, vous savez, dans l'armée, c'est comme les entreprises, on change tout le temps de nom. Ça fait bien. Donc, tous les 4 ou 5 ans, ça change. Au début, c'est Section Boat Service, je crois, tout de suite après-guerre. Et puis aujourd'hui, c'est SBS. Et c'est… C'était les mêmes initiales, mais c'est Special Boat Service. – Donc, création des commandos marines… – Des nageurs de combat britanniques. – Des nageurs de combat, mais enfin, et également des commandos avec… – Alors, les commandos marines… – Dont sont issus les commandos marines… – Pré-existaient, pré-existaient. Mais c'est la dimension de nageurs de combat qui est totalement nouvelle. Alors, les commandos marines, on va y revenir, mais ils ont été actifs notamment en 1944. – Voilà, et donc les commandos marines français, eux, sont les héritiers de ces commandos marines britanniques ? – Exactement. C'est-à-dire qu'en 1944 a été formé le premier bataillon de fusillés marins commando français, 177 volontaires des forces françaises libres, 177 formés, entraînés en Écosse, au camp d'Aknakary, par les commandos marines britanniques. Et ces 177 commandos marines, qu'on appellera ensuite cette unité le commando Kiefer, parce que leur chef était le commandant Kiefer, et ils ont débarqué le 6 juin 1944. Et comme ils étaient intégrés au corps expéditionnaire britannique, ils portaient le béret à l'anglaise, et qu'ils sont à gauche, couchés à droite, et les commandos marines aujourd'hui continuent de le porter comme ça à l'anglaise, contrairement à tout le reste de l'armée française. – Donc aujourd'hui en France, le corps des fusillés marins comprend combien de commandos ? – Il y a 7 commandos. – 7 commandos ? – Oui, 7 commandos marines. – Chacun avec un nom. – Donc le corps des fusillés marins, c'est 2600 hommes, au sein de ces 2600, 700 commandos marines. – Bien, donc répartis… – Répartis en 7 commandos. – 7 commandos qui sont… – Il y a les 5 commandos d'assaut, dits historiques, qui sont Hubert, Jobert, Montfort, Pinfantogneau et Treppel. – Oui. – Voilà, ce sont les commandos d'assaut. Et puis il y a 2 commandos plus récents, qui ont été créés après 2000, au cours des 20 dernières années, qui sont les commandos Ponchardier et Kieffer, justement. Le fameux Kieffer de 1944. – Et chacun de ces commandos a sa spécialité ? – Alors, pendant longtemps, chaque commando avait sa propre spécialité, depuis une réforme de 2020, ils sont tous articulés de la même manière. À savoir, chaque commando d'assaut, chaque commando d'assaut, donc les 5 que j'ai cités, qui… Donc, un est à Saint-Mendrier, Hubert, et les 4 autres sont à Lorient. Ces 5 commandos, on dispose de 80 opérateurs, chiffres plus ou moins 80. On est toujours très très flou sur les chiffres chez les commandos marines, parce qu'ils font partie des forces spéciales. À peu près 80. Répartis en 4 escouades, grosso modo, toujours, une, dite CTLO, contre-terrorisme et libération d'otages. La deuxième, ESNO, équipe de surveillance et de neutralisation d'objectifs. – Voilà, vous avez bien travaillé, bravo. Et puis deux autres qui sont les GAS et groupes d'action spéciales. Alors là, c'est le travail classique des commandos marines. C'est l'action en haute mer, à raisonner un bâtiment et demi par exemple, ou aborder un bateau pirate. Et puis les actions de la mer vers la terre, opération amphibie pour aller faire une opération de reconnaissance pour un futur débarquement ou une mission de renseignement à terre. Voilà, essentiellement. – Alors pour être breveté… – J'ai oublié, et les deux autres commandos, les plus récents, donc Ponchardier 170 hommes et Equifert 80, eux sont des commandos dits d'appui et de soutien. C'est-à-dire que Ponchardier s'occupe de tout le matériel, le maintien en condition opérationnelle du matériel, que ce soit les véhicules, donc matériel terre, véhicule tactique, que ce soit matériel mer, les fameux Zodiacs, qui ne s'appellent pas Zodiacs, parce qu'ils ont tous un terme aussi, un acronyme particulier. Et puis les parachutes, la dimension parachutiste. Et quant à Kieffer, Kieffer est spécialisé dans la guerre plus technologique. C'est très high-tech, là on aborde la guerre électronique, le cyber, la cynotechnie, les drones, etc. – Alors pour être breveté commando, il faut passer le fameux stage commando, qui est franchement parlé, pas une partie de plaisir, d'après ce que j'ai lu. – D'après ce que j'ai lu, non. D'après ce qu'on m'a dit, non. – Mais je pense qu'Evan a photographié quelques entraînements, c'est vraiment très très dur, c'est un des plus durs du monde, cet entraînement commando ? Ça dure combien de temps ? – Vous savez, chaque armée dira que le sien est le plus dur. – Non, il est réputé particulièrement, terme qui revient souvent, rustique et exigeant. Ça se passe à Lorient, donc toujours, à l'école des fusillés marins, au département commando. Il y en a deux par an pour les opérateurs. L'opérateur, c'est le commando du premier niveau, alors qu'il devienne chef d'équipe ou chef de groupe. Deux par an, qui durent 12 semaines, 3 mois à chaque fois. – Oui, c'est dur, c'est dur. Ce sont des stages qui se déroulent schématiquement en deux parties. La première relève de la sélection physique et mentale, bien sûr. Bon, physique, c'est les parcours, les différents parcours. Il y a un parcours de jungle, un parcours dit commando, un parcours d'assaut. Certains sont plus physiques que techniques, d'autres plus techniques que physiques. Évidemment, les marches commando avec sac de 11 kilos, tout ça. Le plongeon dans la fameuse cuve, la cuve, c'est mythique pour chaque commando marine. Ce sont ces anciennes cuves de mazoutes datant de la secondaire mondiale qui ne contiennent plus de mazoutes, mais de l'eau sombre et froide. Bon, il faut plonger dedans, en apnée, réaliser quelques travaux en profondeur. Ce n'est jamais agréable en plein hiver, évidemment, parce que l'eau est souvent à 8, 9 degrés. Et ça, c'est la partie physique et mentale. Là, il faut tenir. La cohésion joue un grand rôle. Il y a un effet de groupe. – Oui, d'ailleurs, il y a une très belle phrase que vous mettez en exergue, qui est « la force des loups est dans la meute ». – Alors, c'est une citation, effectivement, de Rudyard Kipling, « la force du loup est dans la meute », qui figure au frontispice du département commando. Ça, c'est très important. On se soutient beaucoup. Pour les franchissements, par exemple, qu'ils soient au grappin ou en rappel, ça compte beaucoup, le groupe. Et c'est aussi là qu'on juge les hommes, que les officiers ou les instructeurs jugent leurs hommes, ceux qui les jouent perso et ceux qui sont collectifs. Et ça joue beaucoup. Alors, la première partie, j'y reviens, était plutôt physique et mentale. Et puis, la deuxième partie est tactique et technique. Alors là, on apprend tout ce qu'un opérateur des forces spéciales doit savoir. Tire de nuit, tire topographique, exactement. Le matériel utilisé, les Zodiacs, comment on les conditionne, déconditionne. Et ça se termine par le brevet parachutiste à l'école des troupes aéroportées de Pau. – Et beaucoup d'appelés, peu d'élus, un fort écrémage ? – Oui, alors, là encore, ce chiffre peut varier entre le moment où j'ai effectué le reportage et le moment où je vous parle. Ça a pu changer. Mais la moyenne, c'est sur 100 candidats au stage commando, il y en a 15 qui terminent brevetés. – Oui. – Voilà, donc il n'y a pas beaucoup de lits. Et puis, parmi ces 15, parce qu'il y a les stages opérateurs commando, donc c'est le premier niveau, mais après, ils seront appelés à revenir au département commando. et pour se perfectionner, il y a des stages commando, après, pour les chefs d'équipe, puis pour les chefs de groupe, puis pour les chefs de mission. Et à chaque fois, il y a un écrémage. – Bien. Et alors, une fois breveté commando, c'est la spécialisation nageur de combat ? – Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. – Plus compliqué ? – Oui, c'est un peu plus long. Généralement, je dis encore généralement, parce qu'il y a toujours des exceptions, mais généralement, il faut compter 5, 6, 7 ans en tant que commando lorientais, l'un des, qu'elle soit très belle, Jobert, Montfort, Pinfatonio, 4-5 ans, le niveau chef d'équipe, donc il faut avoir réussi ce deuxième stage au niveau chef d'équipe, stage commando à l'Orient, et puis quelques OPEX, les fameuses opérations extérieures, à son actif. Si le dossier est bon, le dossier est présenté au cours nageur de combat, les candidats intègrent le cours nageur de combat qui a lieu une fois par an seulement à l'école de plongée de Saint-Mandrier, toujours, donc à côté du commando Hubert, mais c'est l'école de plongée de la marine qui forme aussi les plongeurs de l'armée de terre. Ça a lieu une fois par an, ça dure 7 mois. Alors là, c'est très long, 7 mois. Et c'est à l'issue de ce stage seulement, de ce stage, que le brevet nageur de combat est remis à ceux qui l'ont réussi. – Donc là, à ce moment-là… – Alors là, au niveau… Là, c'est encore… Si on revient au chiffre initial, des 100 marins qui ont voulu faire le stage commando, des 15 qui sont devenus commando marine, parmi ces 15, eh bien 10 deviendront chefs d'équipe, préalables, c'est le prérequis pour postuler au cours nageur de combat, et sur ces 10, 2 deviendront nageurs de combat. Vous voyez, de 100, on arrive à 2, et ce qui explique qu'il y en a, dans la marine nationale, il y a 6 nageurs de combat formés chaque année. Depuis la création de la spécialité en 1952, Arze, en Algérie, puisque le commando Hubert, enfin, le cours nageur de combat a fêté son 70e anniversaire l'année dernière, en 2022. Eh bien, depuis 1952, il n'y a eu que 1082 brevets NC distribués. – C'est peu. – C'est peu. – Donc, un commando en particulier, c'est le commando Hubert, c'est celui que vous avez suivi. Vous expliquez, et j'ai pu le constater également, que là, on n'est pas dans une discipline, en apparence, entendons-nous bien, on n'est pas dans une discipline toute militaire, au niveau de l'uniforme, de la coupe de cheveux, de l'armement même, qui est assez individuel. C'est une caractéristique du commando Hubert, ou de l'ensemble des… – C'est une caractéristique des forces spéciales en général. Donc, les forces spéciales regroupent aussi des unités de l'armée de terre et de l'armée de l'air, évidemment, et commandos paracus de l'air, ou 1ère PME, 13ème RDP pour les terriens. – Mais oui, l'une des caractéristiques, c'est que la discipline y est identique, mais elle est beaucoup moins visible que dans les unités régulières. – On ne se salue pas à tour de bras. – Voilà, alors il y a d'abord l'uniforme dépareillé, la coupe de cheveux pas nécessairement réglementaire, c'est le contraire de la Légion, et puis souvent le tutoiement, parce que ces hommes sont très peu nombreux. – Ils vivent ensemble. – Le commando Hubert, c'est moins de 100, moins de 100. Le nageur de combat, c'est 80. Il y a 80 nageurs de combat en France, à l'instant T. Donc, c'est très peu. Ils se connaissent et ils travaillent toujours ensemble. Donc, effectivement, en apparence, tout ça est décontracté. Et le pacha du commando Hubert, à me dire, attention, vous ne fiez pas aux apparences, ils ont l'air de Pink Floyd comme ça, mais derrière, il y a une somme de technicité et d'expérience. – On imagine bien, oui. – Alors, ces hommes savent à peu près tout faire. – Oui, on peut le dire. – Ce qui peut arriver aussi bien par les airs qu'agir sur Terre. Donc, au niveau, ils fonctionnent avec qui ? Ils ont leurs propres hélicoptères ou ils utilisent les hélicoptères de l'élate ? – Alors maintenant, depuis l'intégration, la création du COS, le commandement des opérations spéciales en 1992, le COS, c'est un organisme inter-arme. – Et qui intégrera. – Donc, ils ont mutualisé un petit peu les moyens. Donc, ça peut être à partir de, je dirais, n'importe quel vecteur de préférence, à partir de, soit des aéronefs de l'aéronaval ou des bâtiments de la Royale, mais pas seulement. La spécificité du commando Hubert par rapport aux autres commandos marines, c'est véritablement le milieu subaquatique, c'est l'action sous-marine. Et c'est là où ils sont vraiment hyper spécialisés. Voilà, ils sont propres à… Ils font tout ce que font les autres commandos marines de l'Orient, mais en plus, ils maîtrisent la dimension subaquatique. Donc, on y reviendra sans doute, mais c'est notamment cette plongée, ce palmage à l'oxygène pur, pour ne pas faire de bulles en surface. Ça, ça exige une longue formation, et tous les organismes ne peuvent pas s'y adapter. Il y a aussi une dimension physiologique, j'ose dire. – Parce qu'ils avancent assez vite, en plus. – Alors, c'est pas… – Et puis, il faut tenir le cap. – Oui, alors, c'est très compliqué. C'est pas tellement la vitesse, puisque la vitesse, elle est… Il y a un étalonnage qui est de rigueur, c'est 35 mètres minutes. Ce n'est pas très rapide, mais il faut tenir 35 mètres minutes, cette vitesse constante, pendant 3 ou 4 heures, voire plus. Un. Deux, il faut veiller à ne jamais descendre en deçà des 7 ou 8 mètres de profondeur, parce que là, on risque… – Pour des questions d'hyperoxygène. – Voilà, l'action de pression d'hyperoxyde, excès d'oxygène, qui dit excès d'oxygène, dit un risque potentiel, ça peut être étourdissement, évanouissement, contraction musculaire et autres. Et là, c'est dangereux. Donc, généralement, ils évoluent à vitesse constante de 35 mètres minutes à 6-7 mètres sous le niveau de la mer. Avec ces fameux appareils qui s'appellent les FROGS, les Full Range Oxygen Systems, ce sont des appareils à circuit fermé, recycleurs de gaz, et qui ne produisent pas de bulles en surface. Et donc, le but, évidemment, c'est d'être discret et de ne pas être repérable. – Alors, on va parler maintenant, très rapidement, de quelques actions connues. Parfois, malheureusement, elles sont connues parce que ce sont mal terminées pour certains d'entre eux. Vous rendez hommage, dans l'avant-propos du livre, à deux marins, deux premiers maîtres, Alain Bertoccello et Cédric de Pierpont, qui donc, eux, ont été tués lors d'une libération d'otages. – Oui, ils sont tombés lors d'une libération d'otages au Burkina Faso, en mai 2019. Opération qui a abouti à la libération de quatre otages, deux Français, une Américaine, une Sud-Coréenne. Les maîtres Alain Bertoccello et Cédric de Pierpont, qui ont été nommés à titre posthume premier maître et chevaliers de la Légion d'honneur, effectivement, sont morts dans ces circonstances. Alors évidemment, les gens se sont dit, en apprenant le matin du 10 mai, que deux nageurs de combat étaient tombés en plein désert, en plein Sahel, on s'est dit, mais que font deux marins en plein désert ? Et là, c'est pour ça qu'il convient d'expliquer que, puisqu'ils sont membres des forces spéciales, les nageurs de combat de la marine sont appelés à évoluer sur terre, sur air et sur mer, partout, finalement, où la France mène un combat. – On a des exemples aussi d'opérations plus réussies, notamment un qui est resté un peu célèbre, c'est l'assaut du Ponant, un navire dont l'équipage avait été pris en otage par des pirates somaliens. – Vous avez raison, vous avez raison, c'est un cas typique, là on est vraiment dans le cœur de métier des commandos marines. Donc le Ponant, c'était un voilier buxueux pour touristes aisés qui revenaient des Seychelles, qui a été capturé par un groupe de pirates somaliens, équipé de Kalachnikov et de RPG-7, et l'ordre a été donné par le gouvernement français de les libérer. Alors il y avait des tractations, les pirates exigeaient une rançon, il a fallu, tout ça est assez, il y a eu des péripéties, tout ça est assez rocambolesque, ça a pris du temps. Mais toujours est-il que, sur ordre et supervision de Matignon, donc du Premier ministre, le commando Hubert avec le GIGN, donc le groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale, a été chargé de les libérer. Ce qui fut fait, il y avait 30 otages, l'opération s'est appelée Talatine, parce que Talatine ça veut dire 30 en arabe, le nombre des otages, et finalement les otages ont été libérés. Quant au ravisseur, il y a eu une course-poursuite, le commando Hubert dans des hélicoptères, les ruffiens dans des 4x4 dans l'Interlande somalien, finalement un tireur embarqué, tireur d'élite évidemment, embarqué sur l'hélicoptère, Hubert a mis hors d'usage le moteur du véhicule des Fuyards, du 4x4 des Fuyards, et les sites pirates ont été appréhendés, et ont ramené d'abord à Djibouti, ensuite en France, et jugé. – Alors, 2008, c'est en 2008. – Pour en terminer, vous avez donc suivi ces hommes pendant quelques mois, ça a pris combien de temps, le week-end de 3 mois ? – Ça a pris du temps, ça a pris du temps, parce qu'il a fallu que coïncide leur emploi du temps et le nôtre. – C'est ce que vous nous expliquiez au début, oui. – Leur disponibilité, ça c'était l'une des difficultés, c'était de trouver leur disponibilité, leur agrément, parce qu'on n'a pas pu tout voir, évidemment, il y a le visible et l'invisible, le discible et l'indiscible, on ne peut pas tout dire non plus, notamment au niveau des chiffres. Donc tout ça a pris, oui, je dirais, en tout 6 mois. – Et une expérience personnelle forte pour vous, pour conclure ? – Très forte, bien sûr, vous savez, les membres des forces spéciales sont toujours impressionnants. La grande leçon, tout de même, ce qu'il y a à retenir, c'est une leçon d'humilité, humilité face à des hommes qui accomplissent des tâches quasi surhumaines. Et ce qui m'a notamment le plus frappé, c'est le degré de technicité qu'ils doivent aujourd'hui maîtriser. Alors le commando d'aujourd'hui est comme ces anciens, à les mêmes qualités, courage, rusticité, rapidité, furtivité, mais en plus, quelle somme de technologie il doit mémoriser. C'est impressionnant. – Eh bien, nos téléspectateurs retrouveront tout cela dans le livre, intitulé une Neptune, je n'ai pas précisé, donc paru aux éditions… – Odyssée. – Odyssée, je précise que le livre sera disponible à partir du 17 avril dans les librairies, mais vous pouvez le commander sur le site des éditions, ce sont… – Éditions, éditions, odyssée.com, je pense. – Et là, vous pouvez commander le livre, il est déjà disponible à la vente. Jean-Luc Tremblay, merci infiniment. – Merci Guillaume. – Nous allons retrouver maintenant Christopher Lane et La Petite Histoire. En attendant, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce levé sous la vidéo et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci. – L'histoire des commandos marines français est assez récente et elle commence en Angleterre, malheureusement. Oui, oui, c'est aux Britanniques que nous devons l'inspiration, la formation et la création de nos commandos marines. C'est comme ça, j'accepte. Voyez à quel point je peux être tolérant parfois. Bon, en soi, si on veut remonter plus loin, histoire de faire le beau, l'origine des unités commandos au sens littéral remonterait aux Hollandais. Voilà, c'est déjà un peu plus respectable. C'était des unités d'élite triées sur le volet dont la mission était, au sein de la colonie hollandaise du Cap, de protéger les frontières. Et ces unités ont fortement inspiré Churchill qui, dès 1940, va créer sa propre force commando. Lorsque les forces françaises libres rejoignent Londres, le capitaine de corvette Philippe Kieffer s'intéresse de près à cette unité, donc les commandos anglais, et obtient la permission de réunir des hommes à lui afin qu'ils soient formés avec les Britanniques en tant que commandos français. C'est ainsi que le 23 mars 1942 est créée la première compagnie des fusillés marins français. Ils ne sont que 29 au départ, tous volontaires, et ils vont rapidement rejoindre les autres commandos britanniques pour être formés au château d'Aknakary, en Écosse. Et déjà, rien que le cadre d'entraînement annonce la couleur, parce que l'entraînement va être extrêmement exigeant. Le château est situé dans un cadre austère, sauvage, rude, et la légende raconte que, lorsque les nouvelles recrues arrivaient sur place, elles étaient accueillies par de fausses tombes de commandos morts à l'entraînement. Sympa comme tout. Après avoir été formés, donc, et intégrés à une unité interalliée, les commandos français participent à leur première mission, le 19 août 1942, un raid allié sur Dieppe, lors de l'opération Jubilé. C'est la première fois que ces unités commandos interviennent au grand jour, et ça fera un tel effet, qu'Hitler décidera que désormais, tout commando capturé devra être fusillé. Ils enchaînent ensuite avec d'autres missions aux côtés des commandos britanniques, puis, en juin 1944, ils sont intégrés au sein d'une nouvelle mission, d'envergure, encore secrète, le débarquement de Normande. Cette mission est tenue secrète pour tout le monde, mais on fournit des plans aux commandos, des plans de leurs objectifs. Le problème, c'est que certains commandos français sont normands, et qu'ils vont commencer à reconnaître des lieux, comme, par exemple, le port de Wistreham, ou l'ancien casino. Quand les officiers anglais se rendent compte de ça, ils paniquent, et tout le bataillon se retrouve parqué au régiment, avec interdiction de communiquer avec l'extérieur. Le 6 juin 1944, jour J, l'opération est lancée, et parmi les 150 000 hommes qui participent, on ne trouve qu'une poignée de français, mais le symbole est présent, ce sont les 177 hommes du commandant Kieffer. À l'approche des plages, les barges britanniques ralentissent, signalent que les deux barges embarquant les français doivent passer devant, pour être les premiers à fouler leur sol natal. C'est beau. C'est beau et c'est surprenant à quel point les anglais peuvent faire preuve d'honneur, parfois. Enfin, pour ce qui est de laisser passer les français pendant une attaque, il y a du monde. Mais quand il s'agit de se barrer à Dunkerque, là c'est autre chose. Bref. À 7h32, les commandos français, Kieffer en tête, touchent le sol de France et engagent le combat. Ils s'emparent d'une pièce de 50 mm et atteignent rapidement leur objectif. Laissons le commandant Kieffer raconter, je cite, « À ce moment précis, la terre et la mer semblaient soulevées par un grondement de tonnerre, bombes de mortiers, sifflements d'obus, jappements agaçants de mitrailleuses, tout semblait concentré sur nous. En un éclair, les passerelles étaient jetées à terre. Coiffées du béret vert, un premier groupe se rue sur la plage. » Puis c'est l'attaque de l'ancien casino transformé en forteresse par les Allemands qui est un succès et les français rejoignent les troupes aéroportées britanniques en fin de journée. Le soir venu, le commando Kieffer a perdu quasiment 25% de son effectif, dont 10 soldats tués, mais la mission est accomplie. Ils tiendront leur position jusqu'à la fin août, puis seront ensuite déployés lors de la campagne de Hollande en novembre 1944, où ils livreront des combats très violents pour libérer l'esco. Au final, ils auront tenu et enduré pendant 78 jours de déploiement et combattu vaillamment aux côtés des Alliés, pour dire que sur les 177 commandos qui ont débarqué le jour J, seuls 24 vont terminer la campagne sans être blessés. Après la guerre, l'unité sera dissoute et complètement oubliée, il semblerait que ce soit pour des raisons politiques, car le général de Gaulle estimait qu'ils étaient devenus trop proches des Britanniques. C'est pourquoi, d'ailleurs, certains recevront leur Légion d'honneur seulement 60 ans plus tard. Néanmoins, aux côtés d'autres éléments emblématiques des forces françaises libres, ils ont porté haut les couleurs de la France durant cette libération et leur présence le 6 juin est hautement symbolique. Ce sont eux qui sont à l'origine de nos commandos marines actuels et aujourd'hui encore, nos commandos s'inspirent du courage de ces hommes qui font office de modèle d'engagement, peu importe la situation. Alors oui, on le doit aux Anglais, je l'ai dit. C'est d'ailleurs pourquoi ils portent le béret vert et pourquoi ils le portent penché vers la droite. Ça, c'est anglais. Mais ça n'enlève rien, bien sûr, au prestige de cette unité pour laquelle, je dois l'avouer, j'ai une affection toute particulière. Même si j'oublie pas les paras, bien sûr. Merci à tous, j'espère que ça vous a plu et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada